Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca Il y en a plus qu'un en fait, mais il y en a un qui me vient en tête. Et c'est le chercheur David Nye, un historien américain, qui a fait des livres comme, par exemple, il y a 3-4 livres de lui qui me viennent en tête, « American Technological Sublime » ou « Electrifying America », et qui m'ont vraiment influencé dans mon parcours d'étudiant au doctorat et de chercheur par la suite. Je me suis dit, « Wow, c'est vraiment ce que j'aimerais faire, mais avec la société québécoise. » C'est-à-dire que David Nye prend différentes avancées technologiques aux États-Unis, notamment la construction de grands barrages, comme le Hoover Dam aux États-Unis, par exemple. Mais il va prendre aussi des avancées comme la course à la Lune, donc tout le développement spatial aux États-Unis. Il prend différentes technologies, puis ce qu'il regarde, c'est comment les individus, comment différents types d'individus aux États-Unis, se sont représentés ces avancées technologiques-là. Et c'est là où il y a eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, « C'est vraiment ce que je veux faire avec Hydro-Québec. » Et je trouve que c'était Hydro-Québec qui me permettait, justement, d'analyser ces avancées technologiques. En fait, il regarde les représentations. Donc, il travaille avec les représentations symboliques, les représentations identitaires. C'est vraiment ça qui m'a influencé dans la construction de ma méthodologie, entre autres. Ici, on parlait un peu d'histoire, d'histoire classique. Hydro-Québec a été fondé officiellement en 1944 sous Adélaur-Godbout. Mais, avant que ça soit fondé officiellement, il y a eu une idée. Qu'en est cette idée de nationaliser l'électricité et elle se fait au nom de quoi, cette nationalisation? En fait, elle arrive vers la fin des années 1920. Il faut comprendre qu'en Ontario, on a nationalisé, en fait, on a municipalisé la production d'électricité, la distribution d'électricité en Ontario, dès 1905 avec Hydro-Ontario. Au Québec, à l'époque, il n'y a pas trop de discussion autour de ça. Mais rapidement, à la fin des années 1920, on est dans une époque où le capitalisme est devenu en quelque sorte un peu du capitalisme qui s'est expansionné beaucoup. On est à l'époque des grandes entreprises qui achètent beaucoup, beaucoup d'autres entreprises. Donc, on est à une époque où les capitaux vont se concentrer de plus en plus entre les mains de certains joueurs. Et donc, il va y avoir tout un mouvement de lutte contre les trosses, qu'on va appeler. Et notamment contre les trosses de l'électricité. Donc, à la fin des années 1920, on parle, par exemple, de Philippe Hamel. À Québec, on parle de René Chaloux. On va parler aussi, naturellement, de Télésphore Damien Bouchard, qui veut municipaliser la distribution et la production de l'électricité. Et donc, on a toujours comme modèle l'Ontario. Et les années 1930, là, dans les années 1930, avec la crise économique, la crise du capitalisme, on se demande, on se dit que le capitalisme, en quelque sorte, a frappé un mur et qu'il faut le… Bon, pour certains, il faut tout simplement abandonner le capitalisme. Pour d'autres, il faut trouver une manière de le renouveler. Et donc, les figures phares au Québec qui vont préconiser la nationalisation de l'électricité sont dans ces groupes qui veulent lutter contre les trosses, pas juste de l'électricité, le téléphone, par exemple, certains services publics également. Cette idée, elle apparaît. Est-ce qu'elle devient consensuelle rapidement ou il y a quand même une opposition assez forte contre la nationalisation de l'électricité? Je dirais que c'est assez partagé, mais rapidement, dans les années 1930, autour de l'action libérale nationale, dans les milieux, disons, plus nationalistes, cette idée-là est largement partagée. Ce qu'il faut, c'est que ça va prendre un petit peu de temps pour qu'elle soit partagée à plus grande échelle dans les milieux des libéraux, par exemple, du Parti libéral ou encore au sein du Parti conservateur, qui va devenir, en 1935, qui va s'associer à l'action libérale nationale pour former l'Union nationale. Et à l'époque, Maurice Duplessis se positionne en faveur de l'idée de nationaliser l'électricité. Beaucoup de gens ont été déçus, justement, du comportement de Maurice Duplessis en 1936. Il a fait une promesse, nationaliser l'électricité. Il ne le fait pas. Alors, comment ça a été reçu, cette promesse brisée? Très mal reçue au sein même de son parti. Donc, c'était surtout le Parti de l'Union nationale. C'était une coalition entre les membres de l'action libérale nationale, qui voulaient, eux, nationaliser l'électricité, et les membres du Parti conservateur, qui, eux, étaient peut-être un peu moins favorables. Alors, quand Duplessis va rapidement créer le syndicat national de l'électricité en Abitibi-Témiscamingue, et là, lui, il se dit, tiens, en Abitibi, il y avait un problème avec la production, la distribution d'électricité. Je crée le syndicat national de l'électricité. Dans la loi, je permets au syndicat national de pouvoir éventuellement s'expansionner. Donc, selon les termes de la loi, c'était permis d'acheter d'autres barrages ou d'en construire d'autres. Et j'ai réglé le problème, en fait. Mais aux yeux de René Chaloux, aux yeux de Philippe Hamel, aux yeux de bien des membres de l'ancien parti de l'action libérale nationale, le problème n'est vraiment pas réglé. Et la grogne va s'intensifier, si bien que le Parti libéral du Québec, lors de son congrès d'orientation en 1938, va dire, bien, nous, on va reprendre cette idée-là, puis on va vraiment nationaliser. Ici, on parlait plutôt, à l'époque, de la Montreal Light, Heat & Power, qui a le monopole dans la région de Montréal. Et c'était surtout cette entreprise-là qui causait problème. Lorsqu'on disait, lorsqu'on évoquait l'idée de nationaliser l'électricité dans les années 30, c'était surtout la Montreal Light, Heat & Power, dont les tarifs étaient exorbitants. On lui demandait de diminuer les tarifs constamment, puis elle ne le faisait pas. Et donc, on a parlé de l'idée, l'idée de nationaliser. Ensuite, il y a Duplessis qui fait une promesse et qui ne la tient pas vraiment. Dans votre livre, vous parlez de deux grandes phases de nationalisation de l'hydroélectricité. La première, c'est sous Adélaur Godbout, en 1944. Et elle ressemble à quoi, cette première phase de nationalisation? Donc, on va étatiser la Montreal Light, Heat & Power et ses autres actifs, notamment dans la Boarnois, la Boarnois Light, Heat & Power. Donc, on va étatiser, c'est dans le fond, la prise de possession des actifs de la Montreal Light, Heat & Power qui va permettre de créer Hydro-Québec. Alors, Hydro-Québec sera confiné à la grande région de Montréal, essentiellement à la distribution de l'électricité sur l'île de Montréal. Alors, elle aura à ce moment-là le monopole. Godbout, également, dans la loi créant Hydro-Québec, va donner à Hydro-Québec, va octroyer un mandat très spécial d'électrifier les campagnes, d'électrification rurale. Alors, Hydro-Québec, en plus de distribuer l'électricité dans la grande région de Montréal, avec ses actifs qui produisent de l'électricité, notamment la centrale de Boarnois, Hydro-Québec va avoir ce rôle d'aller électrifier les campagnes. Et c'est ça que Duplessis va changer lorsqu'il va arriver au pouvoir. Duplessis reprend le pouvoir en 1944. Et là, Hydro-Québec existe. La nationalisation est faite. Et comment se comporte-t-il en tant que premier ministre à l'égard d'Hydro-Québec? On a l'impression qu'au début, je dirais, l'Union nationale remporte les élections en août 1944. Ça fait à peine 4-5 mois, 4 mois qu'Hydro-Québec est créé. La campagne d'électrification urale n'a pas eu le temps vraiment de commencer. Et là, on a l'impression qu'on est dans une période de flottement pendant à peu près 6 mois, 8 mois, jusqu'au printemps 1945, avant que les lois, les mesures législatives soient prises par le gouvernement Duplessis arrivent vers le printemps 1945. On a l'impression qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver avec Hydro-Québec. Mais rapidement, en plus, Duplessis va dire « L'électrification rurale, ce n'est pas Hydro-Québec qui doit s'occuper de ça. » Alors là, Hydro-Québec perd une partie de sa raison d'être, qui était quand même un mandat assez important avec un budget de 10 millions de dollars par année, selon la loi de Gaudbourg, la loi de 1944. Donc là, Duplessis dit « Non, non, l'électrification rurale, ça ne se fera pas par Hydro-Québec. Ça va se faire donc par des coopératives d'électricité. » Et là, on est dans une période de flottement. Mais est-ce que Duplessis a eu un rôle positif à l'égard de la société d'État? Est-ce qu'il a profité des ressources économiques que ça lui a apportées? Est-ce qu'il en a utilisé à bon escient? Bien, je pense que oui, en fait, parce que justement, à partir de 1945-1946, on s'aperçoit que Duplessis va, à sa manière, utiliser Hydro-Québec. Et là, on voit qu'il s'aperçoit en quelque sorte que, bon, les profits que peut faire Hydro-Québec, normalement, Hydro-Québec n'est pas supposé faire de profits parce qu'elle doit vendre son électricité à plus bas prix possible en fonction d'une bonne gestion financière. mais quand même, il s'aperçoit qu'il peut en retirer un certain montant d'argent, quelques millions de dollars par année, qu'il contribue à remettre dans les coffres de l'État. Alors, c'est comme ça qu'il va... On va s'apercevoir que ça lui sert bien. Et dans tout le discours de développement régional que Duplessis va avoir, que l'Union nationale, que ce gouvernement-là va avoir, il va s'apercevoir qu'Hydro-Québec peut être un instrument très important de développement régional. Donc, d'aller contribuer, de prendre Hydro-Québec, d'utiliser Hydro-Québec, de lui permettre d'aller produire de l'électricité dans des régions ailleurs qu'à Montréal. Et ça, ça va lui permettre de dire, je participe au développement régional, la Côte-Nord, la Gaspésie, le nord du Québec, entre autres, la région de Chibougamau. Donc, ça, ce sera très important dans son discours, et il va utiliser Hydro-Québec pour ça. Et peut-être une dernière question sur Duplessis, parce que votre livre parle de beaucoup de sujets autres que lui. Mais on a souvent présenté Duplessis comme un adepte du laissé-faire en économie, un ultra-libéral. Finalement, Hydro-Québec, son comportement à l'égard d'Hydro-Québec permet un peu de nuancer ce portrait, d'après vous? Tout à fait. Tout à fait. Parce que, vous savez, on a peut-être eu tendance à l'oublier au Québec, mais c'est sous le gouvernement Duplessis qu'Hydro-Québec réussit à avoir les droits hydrauliques pour la rivière Bersimis, sur la Côte-Nord. Alors, on est au début des années 50. La rivière Bersimis est la prochaine grande rivière que les compagnies d'électricité se disent que ce serait possible d'aller harnacher ces ressources-là. Hydro-Québec veut s'expansionner en dehors de la région de Montréal. Hydro-Québec reluque les ressources hydrauliques de la Bersimis, mais Hydro-Québec n'est pas seul. La Shawinigan Water and Power, qui est prise dans la région du Saguenay, aussi reluque ces ressources-là. Le gouvernement Duplessis va dire « J'octroie les ressources hydrauliques de la Bersimis à Hydro-Québec, en 1952. » Et par la suite, même chose avec les droits hydrauliques sur les rivières Manicouagan et Outard. En 1956, on est quelques années avant que le grand projet Manicou-Tard est lancé. En 1956, Hydro-Québec, et encore une fois, Hydro-Québec est en compétition, notamment avec la Shawinigan Water and Power, pour dire « Moi, j'ai vu ces ressources-là. » Et Duplessis, son gouvernement, va décider que c'est Hydro-Québec qui doit détenir les droits pour ces rivières-là. Ça nous permet de glisser justement sur la deuxième phase d'expansion, les années 60, le parti de Jean Lesage. Et certaines personnes ont dit de Jean Lesage que c'était un premier ministre qui était souvent à la remorque de ses ministres. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation-là au sujet de Jean Lesage et sa façon de gouverner? Pour moi, Jean Lesage a vraiment fait son rôle de premier ministre qui dirige un cabinet ministériel. Il s'est entouré de personnalités fortes et il les a placées à des positions clés. René Lévesque aux richesses naturelles, Gérin-Lajoie, on pense à La Palme, par exemple. Donc, il s'est entouré de personnalités fortes et il leur a donné une certaine latitude. Dans le cas de la nationalisation de l'électricité et du projet de nationaliser l'électricité, bien, au sein même du ministère des richesses naturelles, on en parle un peu dès 1961, on fait des études sur la possibilité économique. Est-ce que ce serait avantageux de le faire? Et Lévesque lance cette idée-là davantage de manière publique en 1962, lors de la semaine de l'électricité. Et là, c'est public. Moi, je pense que si Lesage avait vraiment été contre, il aurait tué ça dans l'œuf tout de suite en partant. Il n'aurait pas laissé l'idée germer dans la place publique. En fait, Lesage a agi en fin stratège. Il a laissé Lévesque faire, puis il a laissé Lévesque se défendre. Là, ça commençait au sein même de la société. Il y avait des appuis, parce qu'il y a des groupes, il y a des individus qui préconisaient ça depuis la fin des années 50, entre l'idée de nationaliser l'électricité, de finir la nationalisation. Et il y en a d'autres, comme Daniel Johnson, de l'Union nationale, qui étaient vraiment contre. Alors, Lesage a laissé ça aller. Je pense que c'était comme un ballon d'essai. Et à un moment donné, il s'est dit, bien là, il faut vraiment que je prenne une décision avec ça. Donc, il y a eu la fameuse rencontre des ministres lacs à l'épaule, où là, on dit qu'il a fallu un peu convaincre Lesage. Gérin Lajoie, notamment, a joué un rôle important. Il était d'accord avec l'idée de Lévesque de nationaliser. Il a convaincu Lesage, mais je suis persuadé que s'il n'y avait pas voulu, Lesage, il ne l'aurait pas fait. On dirait qu'Hydro-Québec pourrait servir de petit panthéon québécois pour les premiers ministres. Tous les premiers ministres ont essayé de jouer à qui contribuera le plus au développement d'Hydro-Québec. C'est une image fort intéressante, en tout cas. C'est à peu près ce que je dirais aller jusqu'à dans les années 90. C'est ce que la classe politique a joué là-dessus. Sans le dire ouvertement, et je pense que vous avez mis les bons mots sur des actions qui ont été faites, en fait, sur des prises de position qui ont eu lieu, sans dire ouvertement de cette manière-là, les partis politiques ont toujours considéré Hydro-Québec comme une figure tellement importante qu'il fallait que leur chef ou leur ancien chef se colle à Hydro-Québec. Et justement, elle a contribué au développement d'Hydro-Québec. Ce n'est pas pour rien que c'est à partir des années 60 qu'on va parler, ou plutôt, c'est en se remémorant les années 60-70 qu'on va parler de l'image des grands bâtissants. Et justement, Hydro-Québec qui a permis d'aller développer, ouvrir au développement une région, par exemple, comme la Béjins, également a participé énormément au développement de la Côte-Nord. Donc, c'était facile pour la classe politique de parler de l'essage comme d'un grand bâtisseur, de parler de l'évêque, en cas du Parti québécois, comme d'un grand bâtisseur, de parler de Robert Bourassa, surtout, comme d'un grand bâtisseur. Alors, effectivement, Hydro-Québec s'y a joué ce rôle de panthéon, oui, des « grands hommes », entre guillemets. Vous parlez des représentations dans votre livre. Et il y a des crises et des catastrophes qui ont concerné Hydro-Québec. J'en ai évoqué trois, les caribous, ensuite, le délégé au Saguenay et le verglas. Est-ce que Hydro-Québec a bien géré ces crises? Est-ce que, à un autre chapitre, est-ce que ces crises continuent d'habiter l'imaginaire collectif des Québécois? Je pense que certaines de ces crises continuent à frapper l'imaginaire québécois. Il faudrait peut-être faire une recherche pour voir si c'est toujours selon le même angle que moi, j'ai analysé à l'époque où ces crises-là ont eu lieu, par exemple. Mais la crise du verglas, je pense que bien des Québécois s'en rappellent encore et doivent lui donner une signification particulière aujourd'hui. Ce dont je ne suis pas vraiment sociologue, que ce dont je ne me suis pas intéressé aujourd'hui même. Mais ce sont des crises qui, à l'époque, ont eu une signification particulière. La crise du verglas, le déluge du Saguenay, on en a tellement parlé aux nouvelles, des images fortes, des images fortes. La crise du verglas, c'est les lignes de transport qui s'effondrent comme un château de cartes. pour une entreprise dont bien des Québécois pensaient qu'ils étaient à la fine pointe de la technologie, quand, oui, c'était un acte of God, si on peut dire, le verglas, il en a tombé beaucoup en l'espace de peu de temps. Mais de savoir que, finalement, Hydro-Québec, pour ce qui est des technologies de déglacage, n'avait pas vraiment utilisé les technologies de dernier cri parce que ça coûtait trop cher. De voir des images, par exemple, d'hélicoptères où les gens tirent des bûches sur les fils pour les déglacer. Mais effectivement, je pense que ça l'a frappé, l'imaginaire québécois, au niveau... Il y a peut-être eu une crise ici identitaire au niveau de... Est-ce qu'Hydro-Québec est vraiment à la fine pointe de la technologie? Et donc, est-ce que nous, en tant que Québécois, on est à la fine pointe de la technologie? Ce dont on s'était accolé dans les années 60-70, on disait Hydro-Québec est à la fine pointe de la technologie. Donc, les Canadiens français et les Québécois en général, nous sommes à la fine pointe de la technologie. Alors, oui, il y a eu une crise. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je pense que c'est encore présent dans l'imaginaire, mais est-ce que tout ça a évolué? Là, il faudrait une nouvelle étude. Parlant d'Hydro-Québec, de l'imaginaire et peut-être de ce qui s'est mal passé, on pourrait peut-être évoquer le nucléaire. Le nucléaire commence avec Gentil 2 au Québec. C'était une idée qui était à la mode durant les années 70 et 80. Avec Gentil 1. Gentil 1. D'abord, oui, tout à fait. Et Gentil 2 qui marchera pour vrai. Oui. Cette fois-là. Est-ce que vous estimez que le nucléaire avec Hydro-Québec, c'était une mauvaise aventure qui s'est mal terminée? Difficile. Je ne pourrais pas dire que c'était une mauvaise aventure parce qu'il faut toujours remettre les perceptions, les idées des gens dans leur époque. On est dans les années 60. On est dans une époque de grand développement technologique. L'énergie nucléaire s'est perçue comme étant l'énergie de l'avenir. Aux yeux des gens de l'époque, ce serait une erreur vraiment monumentale de dire qu'on ne va pas vers le nucléaire. Et en plus, on voit que l'Ontario le fait. On ne veut pas être à la remorque. Je parle du discours de bien des gens chez Hydro-Québec, mais aussi de bien des gens au sein même des différents gouvernements. On considère le nucléaire comme l'énergie de l'avenir. Et à ce niveau-là, je ne crois pas que ce soit une erreur à l'époque. On a rapidement mis un frein au nucléaire dès la politique énergétique de 1977 sous le gouvernement Lévesque, même si le Parti québécois avait été fortement en faveur du nucléaire depuis le début des années 70. On se demandait même si ce n'était pas mieux de mettre un terme à l'abbé James ou de ralentir le développement hydroélectrique de l'abbé James pour se tourner corps et âme vers le nucléaire. Mais c'est le gouvernement Lévesque qui va mettre un frein, qui va mettre un moratoire sur la construction de nouvelles centrales en 1977-1978. Mais même encore là, je ne crois pas que ce soit une erreur. Et on était persuadés qu'un jour, on allait avoir besoin du nucléaire. Selon nos prévisions de croissance, du développement économique du Québec, selon les prévisions de la croissance, de la consommation d'énergie, on était persuadés à l'époque et c'est facile de dire aujourd'hui, bien là, ils ont mal calculé, mais à l'époque, selon les prévisions et tout, ils étaient persuadés, les gens d'Hydro-Québec, qu'il n'y allait plus avoir de ressources hydroélectriques à harnacher au début des années 2000. Dans les années 1990-2000, on allait avoir tout à harnacher les ressources hydroélectriques possibles au Québec, qui sont du moins économiquement possibles, d'harnacher, et que là, peu importe, on allait avoir besoin du nucléaire. Alors, même quand on fait le moratoire, le Parti québécois ne décide pas de fermer Gentilly, qui vient juste d'ouvrir de toute manière, ou qui va se terminer, la construction va se terminer. Et ce n'est pas une erreur, on décide de garder Gentilly 2. On veut que le Québec ait des compétences en ce qui concerne l'énergie nucléaire, parce qu'on est persuadés qu'on va en avoir de besoin. Or, bien, depuis au moins les années 1990, on sait qu'on n'en aura probablement pas vraiment de besoin, ou sinon à très, 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 très long terme. Et là, ça n'a pas été une erreur, à mon avis, de le fermer non plus. Mais on ne peut pas dire ça aujourd'hui, que ça a été une erreur d'aller vers le nucléaire. C'était comme ça à l'époque aussi. C'était une époque où l'énergie nucléaire était vraiment perçue comme l'énergie de l'avenir. Hydro-Québec a été critiqué par les environnementalistes, par les Amérindiens, par des groupes de pression, des économistes. Diriez-vous que finalement, Hydro-Québec reflète aussi la nature d'une société qui est profondément démocratique? Tout à fait. À partir des années 1970, tout à fait. Parce qu'avant, il y a plus ou moins... S'il y a contestation, ça paraît plus ou moins, mais à partir des années 1970, effectivement, le Québec même, le système politique même, s'ouvre beaucoup plus à ce qu'on peut appeler la démocratie participative, avec les commissions parlementaires où il y a des audiences publiques, où on écoute les groupes qui viennent donner leur point de vue sur différents projets. Eh bien, c'est un peu ce qui arrive avec Hydro-Québec. Hydro-Québec sera même obligé de faire ça à plus petite échelle, mais pour ses propres projets. Par exemple, les lignes électriques, les lignes de transport d'énergie de la Baie-James à partir du milieu des années 1970 sont fortement contestées. Mais Hydro-Québec est obligé, ou se sent obligé, de développer une technique pour, on pourrait dire, pour entendre, faire entendre ces contestations-là. Alors, avant de planifier, ou dans la phase de planification d'une ligne électrique, ils vont faire des audiences publiques, ils vont aller rencontrer les individus, laisser la parole à ces individus-là pour tenter d'avoir le meilleur tracé possible. Alors oui, c'est un peu un microcosme, si on veut, de cette société-là, avec les Autochtones, avec les groupes environnementalistes, les scientifiques, différents groupes de citoyens, tout simplement. Et c'est un peu la même chose qui se produit avec la régie de l'énergie, sur le coût de l'électricité aussi, avec des groupes de citoyens qui vont contester les augmentations. On a considéré qu'Hydro-Québec était en quelque sorte le reflet du Québec. Moi, c'est ça qui m'a poussé à analyser Hydro-Québec, dans le fond. Parce qu'aux yeux de bien des individus, notamment les élus, les responsables politiques, les gens du gouvernement, les membres du parti politique, on a associé Hydro-Québec au Québec en général. Et donc, on s'est représenté le Québec au travers d'Hydro-Québec. Et pour moi, c'est ça qui a été, à quelque part, unique dans l'histoire du Québec. Cette association aussi proche entre une entreprise publique puis l'idée du Québec en général. Et c'est ça qui m'a vraiment stimulé. Et c'est pour ça que j'ai analysé le tout sur la longue durée aussi, entre guillemets, la longue durée, mais de 1944 à 2005. Parce que c'est toute l'évolution du Québec aussi que je voulais retracer au travers ici du prescrit au Québec.